Ces habitants ont du mal à en croire leurs yeux. Derrière l'apparence d'un tas de gravats, des stèles, des plaques funéraires, des morceaux de cercueils et même des ossements déposés ici en pleine nature près du village de Beaumont-sur-Serre. Vous avez un fémur, etc. Je suis archéologue, je sais reconnaître des ossements humains. Et tout ça, ça traîne ici au vu de tout le monde. Et tout le monde le sait. On a alerté tout le monde et rien n'a été fait. Au moins qu'on ait eu la décence de venir ramasser ça, de venir cacher ça. Ces fragments proviennent manifestement des travaux en cours au cimetière communal. Pour faire face à sa saturation, la commune a décidé de reprendre les tombes dont les concessions sont arrivées à expiration. Mais là aussi, l'apparence des lieux étonne. Vous avez une belle côte, vous avez un morceau de crâne, vous avez encore des os là-bas, vous en avez là-bas, il y en a partout. Je n'ai jamais assisté à des reprises de tombes ailleurs, donc je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'on doive retrouver autant d'ossements en surface comme ça. Et puis des morceaux de cercueil ou même des stèles. Ça ne s'explique pas en dehors de la méconnaissance minimum du respect qu'on doit aux humains qui sont passés avant nous. Jouant par téléphone, le maire dit ne pas avoir constaté la présence d'ossements, sans nier qu'elle soit possible ponctuellement. Pour elle, les travaux ont été faits dans les règles, des arguments loin de convaincre les protestataires. Je ne suis absolument pas convaincu. Et nous, ce qu'on veut ici, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une enquête. Mais une enquête vraiment approfondie pour savoir si d'un bout à l'autre du processus, tout a été respecté. Les plaignants ont alerté les services de l'État, les parlementaires, et même écrit au président de la République. Pas de quoi apaiser le climat dans ce village déjà secoué par plusieurs polémiques ces dernières années. Merci.